Et il y a un fils de... Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Mais où est donc mon blackbird ? Je pense que tout le monde a le droit de donner son avis, mais tant qu'il est donné avec du respect, il n'y a aucun problème. Il s'est passé quand même un bon petit drama sur Twitter entre le streamer Balti, je crois que c'est un membre de la JL, donc il y a une team avec JL Thomas et tout ça. J'ai suivi de près le drama sur Twitter, je ne connais pas Balti. Je ne sais pas ce qu'il a pu dire dans le passé, je ne sais absolument pas ce qu'il a pu faire dans le passé. Exactement pareil pour la streameuse. Donc il s'est embrouillé avec une streameuse qui s'appelle Juliette ARZ. Pareil, je connaissais juste son pseudo, je ne la connais pas plus que ça, pareil, je ne sais pas ce qu'elle a pu faire dans le passé. Ils se sont embrouillés tous les deux, je vais expliquer ce qu'il s'est passé. On a le streamer Balti qui a tout simplement fait un tweet contre les streameuses. En gros, il a fait un tweet pour dire que voilà, toutes les streameuses, elles avaient du succès parce qu'elles montraient leur forme, parce que ce sont des meufs. Moi, je vais vraiment essayer de prendre un maximum de recul. Il y a une guérilla sur Twitter entre deux clans, c'est-à-dire les pro-JL. Il y a ceux qui défendent Balti et il y a ceux qui détestent les JL. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que ces gens-là ne prennent absolument pas de recul. Un détail super important, c'est que le streamer Balti s'est fait ban. Il s'est fait ban de la plateforme Twitch. Donc Balti, il a fait ce tweet contre les streameuses. Et donc la streameuse Juliette est tombée sur ce tweet et elle a réagi en live. Tout sur mon chat et il y a un fils de pute qui tweet ça, frère. J'ai envie d'enculer sa daronne la pute, vraiment. Hello, Kroofis. Elle a tout simplement insulté la daronne de Balti. Donc forcément, derrière, le streamer Balti a pété les plombs. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait après. Il y a ceux qui défendent Balti en disant qu'il a raison, qu'il avait raison en disant ce tweet et qu'il ne méritait pas de se faire insulter sa mère. Et d'un autre côté, tu as les gens qui critiquent le comportement de Balti. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que les gens ne sont pas objectifs, en fait, dans cette histoire. Alors oui, je pense que son tweet, c'est vrai que son tweet est très sévère. Si tu es une fille et que tu streams et que tu tombes sur ce genre de tweet, ça peut te faire mal, ça peut te toucher. C'est normal. Je pense que Balti aurait pu formuler son tweet d'une autre manière. En vrai de vrai, il donne son avis. Les deux, pour moi, ils sont en tort parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Elle aurait pu répondre à ce tweet, donner son avis sur ce tweet. De là à aller insulter les proches de quelqu'un par rapport à un tweet qui ne parle même pas de toi, en fait. Parce que le tweet, il visait peut-être quelques streameuses. Le tweet ne parlait pas de Juliette. Il ne visait pas en particulier Juliette sur le tweet. Les deux, ils sont en tort. Et j'en ai marre de voir une guérilla sur Twitter pour savoir qui a raison, qui doit manger un ban, qui doit faire de la main. Il y a beaucoup de gens qui détestent les JL. Ils sont du côté de Juliette parce qu'ils en profitent pour critiquer les JL parce qu'ils ne les aiment pas. Le tweet de Balti, il peut faire mal. C'est vrai. Et la réponse de Juliette, elle n'a pas insulté les proches de quelqu'un. Elle aurait pu répondre avec des mots. Mais de là à insulter la mère de quelqu'un, moi personnellement, je l'aurais très mal pris. Maintenant, moi, je me pose la question. C'est pourquoi est-ce que Balti s'est fait ban de Twitch ? Peut-être qu'après, il a dû tenir d'autres propos par rapport à elle que je n'ai pas vus. Si lui, il mange un ban, que est-ce qu'il mérite de se faire bannir ? Ça, ça a vous d'en juger. Ça a la plateforme d'en juger. Mais pourquoi est-ce que Juliette, qui a quand même insulté sa mère, je ne suis pas là pour dire qui doit être ban ne doit pas être ban. Je me pose juste la question. Pourquoi est-ce que Juliette, elle, ne mange pas de ban ? Parce que si on part du principe que, partons du principe qu'il a insulté la mère à Juliette à son tour. Pourquoi est-ce que lui mange un ban et que Juliette, elle, ne mange pas un ban ? Parce que s'il y en a un qui mange un ban, ce sont les deux qui doivent manger un ban. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et je ne suis pas en train de dire que Balti a raison et que Juliette a tort. Pour moi, voilà, comme je l'ai dit, les deux, les deux, ils sont en tort. Maintenant, il y a un truc qui fait énormément débat sur Twitter, c'est les personnes, les personnes qui donnent leur avis sur les streameuses en disant que la plupart des streameuses qui ont du succès sont des streameuses parce qu'elles profitent de la misère sexuelle de certains, parce qu'elles ont des atouts physiques, parce qu'elles sont jolies, elles ont un joli corps ou ce genre de choses. Et donc, elles ont du succès que par rapport à ça. Et donc, ça gêne énormément de personnes. D'un côté, on a énormément de personnes qui le pensent et qui le disent. Et d'un autre côté, forcément, t'as beaucoup de personnes qui le prennent mal et qui supportent pas de voir ce genre de commentaires. On peut pas se mentir. On peut pas se mentir à nous-mêmes. Ça, c'est un truc qui a toujours existé dans la société. Dans cette société où on vit actuellement, si t'es une fille et que tu as des atouts physiques, un joli visage, un joli corps, un charme, ce que tu veux correspond aux normes de la société, bien évidemment que ça t'avantage. C'est pas quelque chose de mal. Je veux dire, moi, si j'étais une meuf comme Julia Bayonetta, je ferais la même chose. Je ferais des lives en cosplay avec des collants bien serrés. Il n'y a pas de mal à dire ça. Je veux dire, n'importe qui, le fait de profiter de ses atouts physiques ne fait pas de toi une mauvaise personne ou une personne qui se respecte pas, qui a pas de dignité. Pour moi, ça n'a rien à voir là-dessus. Oui, je pense qu'il y a une manière de le dire, en fait. Après, le tweet de Balti, c'est vrai qu'il est un petit peu salé. Après, je pense qu'il y a une manière de le dire. On va pas se le cacher. Si Julia Bayonetta, elle ressemblait à un concombre, on va pas se le cacher. On peut pas se mentir à nous-mêmes. C'est une réalité, c'est comme ça. Mais ça fait pas de Julia une mauvaise personne. Enfin, si c'est une mauvaise personne. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Faut juste prendre du recul avec tout ça et se dire, ok, bon, les deux, ils sont en tort. Les deux, ils doivent manger un ban parce que s'il y en a un qui a mangé un ban, pour moi, l'autre, il doit manger un ban. Donnez votre avis dans les commentaires. Dites-moi pourquoi est-ce que Balti a mangé un ban et pas Juliette, je veux savoir parce que je ne sais pas tout. J'ai pas tout regardé. Voilà, moi, je prends du recul. Je ne suis pour personne. Je défends personne. Je prends du recul. Je prends ce qu'on me donne. Et c'est tout. Résistance, là, t'as du dragon sage.